Eh bien, merci à tout le monde de s'être rejoint à ce webinaire et d'avoir participé aux enquêtes. Une bienvenue spéciale aux francophones. Choisissez le français ou l'anglais en bas de votre écran pour l'interprétation. Si vous avez des questions lors de ce webinaire, veuillez à envoyer un message dans le chat à Susan Prowash. L'interprétation de mon pardon, parfois, bon, je suis ravi de vous inviter à ce webinaire qui est co-organisé par Prowash et Gaïa. Je m'appelle Nicole Weber, je suis la directrice de Prowash, financée par BHA et dirigée par Save the Children Prowash. et cherche à offrir un soutien aux partenaires d'exécution pour renforcer la qualité des interventions de WASH à travers le renforcement des capacités, le partage des connaissances et des opportunités de recherche appliquées à WASH. Je passe la parole à Julie Taylor. Bonjour, je m'appelle Julie Taylor, je suis directrice de Gaïa. Nous sommes là pour soutenir les partenaires d'exécution pour faire face à des opportunités et des défis lorsqu'ils veulent intégrer le genre et la jeunesse dans la planification et les activités de résilience en matière de sécurité alimentaire. Ceci dit, voyons l'ordre du jour d'aujourd'hui, je suis ravi que vous soyez là pour la présentation de Jess MacArthur, on examine les liens entre genre et WASH et comment WASH peut transformer le côté genre. Genre, on va examiner quelques outils à notre kit de boîte à outils, une ressource très intéressante pour les praticiens de WASH et ceux qui ne le sont pas également. On va examiner QSORT et PhotoVoice dans les sous-salles pour que vous entrez au cœur de cette ressource. On aura un moment pour des questions, des réponses et on va clôturer avec une enquête et une discussion des prochains démarches. Je vais passer la parole à Jess MacArthur qui va nous accompagner pendant le reste de notre séance. Oui, bonjour, je m'appelle Jess. Si je n'ai pas eu le privilège de faire votre connaissance, je suis au dernier mois de mon doctorat à l'Institut de la recherche durable. J'examine le sud-est de l'Asie, mais j'ai de l'expérience en Afrique et je me spécialise dans la réflexion conceptuelle. J'ai déjà travaillé au Bangladesh et par formation, je suis ingénieur chimique. Je serai ravi d'être en communication avec vous. Aujourd'hui, on va parler du Qualcomm qui a été développé à l'Institut pour les avenirs durables et il a été financé par le fonds d'eau pour les femmes du département d'Australie pour les affaires étrangères. Il y a eu plusieurs techniques et beaucoup d'approches qu'on va vous présenter. Dans notre présentation, je vais passer vite sur plusieurs choses. On va éclaircir quelques bases de la recherche qualitative, vous donner quelques recommandations. Et dernièrement, on va partager l'école kit. Commençons ici. L'égalité de genre pour le secteur WASH. Nous sommes guidés par l'objectif de développement durable 5 et 6. On pense très souvent que les améliorations dans l'égalité de genre peuvent mener à de meilleurs résultats, mais dans le WASH transformateur de WASH, on met cette théorie à l'inverse. Les deux se renforcent mutuellement, l'égalité de genre et le WASH. Cette théorie est possible parce que les femmes et les jeunes filles sont responsables du WASH, du foyer, la collecte de l'eau, la cuisine et les soins des enfants. Il y a plusieurs défis spéciaux pour les femmes, tels que leur menstruation. En plus, l'inclusion des femmes a été démontré comme quelque chose qui mène à des programmes plus efficaces et plus durables. Mais il faut faire très attention pour ne pas exploiter les femmes. Dernièrement, on a une obligation très importante pour nous assurer que toutes les personnes sont soutenues. Je voudrais brièvement partager deux histoires du secteur WASH. Peut-être que vous les connaissez. Notre première histoire provient du Mozambique. Et dans ce contexte particulier, on a installé des bombes à main, des bombes à main dans des communautés où avant les gens collectaient de l'eau, des fleuves. Ces puits existants étaient des endroits importants pour les interactions. Mais les nouvelles bombes à main étaient souvent contrôlées par les hommes et les interactions entre les femmes pendant la collecte de l'eau sont devenues plus limitées. Notre deuxième histoire provient du Bangladesh. Et ici, un programme d'assainissement cherchait à augmenter l'accès aux latrines. Dans une visite de suivi, on a remarqué que ces latrines étaient dans l'avant-patio des maisons. Et dans certaines parties du Bangladesh rural, les femmes devaient éviter que les hommes les voient entrer dans les latrines. Ce qui a fait que les femmes n'utilisent pas ces latrines-là. Donc, on a fait une étude ethnographique au Mozambique. Et moi, personnellement, j'ai observé ce qui s'est passé au Bangladesh. C'était des opportunités ratées dans ces communautés. Et c'était des conséquences négatives. Donc, lorsqu'on pense à WASH dans cette, à la renverse, de manière transformatrice, on a besoin des outils qui nous permettent de comprendre, explorer ces défis. Très souvent, ces outils sont qualitatives. Parlons de la recherche quantitative et qualitative qui répondent à des questions différentes. La recherche quantitative demande combien il y a-t-il, par exemple, combien d'haricots il y a-t-il. Et la recherche qualitative parle de pourquoi est-ce qu'il est important de cultiver des haricots. Une question de qualité pourrait être jusqu'à quel point... se trouvent les femmes en ce qui concerne leur autonomisation. Et ça, c'est la question quantitative. Et la question qualitative, c'est pourquoi est-ce que les femmes sont autonomisées? Vous devez choisir votre approche sur ce que vous étudiez. Et très souvent, ces deux recherches ne sont pas nettement distinguées. Il faudrait plutôt le voir comme une gamme, comme une échelle, un spectre d'approche, comme un arc-en-ciel. Donc, la recherche qualitative, efficace, examine quatre principes. La recherche de qualité est respectueuse. Deuxièmement, elle est pertinente. On veut trouver de la recherche qui soit pertinente pour le contexte et les programmes dans lesquels on travaille. Le troisième principe, c'est que c'est de la bonne dimension. Moi, par exemple, j'ai récollecté des données que je n'ai pas pu étudier. Et ça doit nous accompagner. Il ne faut pas récollecter des données sans aucune raison. Et dernièrement, il faut s'assurer que notre recherche qualitative soit la plus rigoureuse possible, la meilleure manière de faire cela et de se focaliser sur des approches transformatrices et réflexives. Moi, je dirais que la recherche en matière d'égalité de genre et inclusion sociale peut et doit être transformatrice. Il est difficile de parler des questions complexes comme l'égalité de genre sans créer une connaissance de l'égalité de genre. Il est difficile de parler des changements climatiques sans parler des changements climatiques. Donc, il y a une occasion de dimensionner, de configurer la façon dont les gens parlent de l'égalité de genre à travers notre recherche qualitative. Dans la recherche qualitative, on veut comprendre, rechercher et explorer. Lorsqu'on génère des données, il faut penser à ne pas nuire, à une approche de ne pas nuire. Mais je voudrais penser que c'est également une opportunité de faire plus de bien. Une approche de faire plus de bien est appelée transformatrice et elle aime à renforcer l'égalité de genre à travers le processus de recherche et à travers les résultats. Pendant la recherche, comment faire en sorte que tous les systèmes soient plus transformateurs pour que tous les participants puissent s'y joindre? Parlons de quelques recommandations. En dernière instance, les Qualkit et les outils qu'on va vous présenter aujourd'hui ont pour but d'être transformateurs. Elles font la promotion de l'égalité de genre à travers l'utilisation et à travers le résultat. Elles peuvent être une intervention en soi. Mais il faut penser d'abord à être efficace et inclusif dans toutes les cinq étapes du processus de recherche. Le recrutement des participants, l'orientation des participants, la génération de données, l'interprétation des données et l'utilisation des données. Et très souvent, on ne pense pas à être inclusif dans la phase d'interprétation des données. Dans beaucoup d'études, les chercheurs travaillent seuls, mais dans une approche transformatrice, on invite les chercheurs ou chercheuses à amener plus de gens ou plus de participants pour s'assurer que l'interprétation soit juste et honnête vis-à-vis de leurs idées. Et de leurs sentiments. Parlons de Qualcomm. Dans le fonds d'amélioration d'eau, il y a un programme qui a financé mon doctorat et d'autres programmes. C'est l'Institut pour les avenirs durables. Ils ont créé deux outils, Quantitative Wash Gem et Qualitative, c'est le Qualkit. Et ces deux outils ensemble ont créé une boîte à outils plus large pour un changement transformateur dans le secteur Wash. Aujourd'hui, on va nous focaliser sur le Qualkit. Le Qualkit a été organisé et piloté à travers le fonds d'eau pour les femmes. Et on a déjà mis à l'épreuve. Il se focalise sur des modes de narration et visuel de la recherche qualitative. Il y a neuf approches, neuf méthodologies des façons de faire de la recherche. Le Qualkit a également 16 outils et techniques qui peuvent être utilisés à côté des approches. Et elles sont liées aux neuf approches dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans un moment, on va nous diviser dans des sous-salles sur la base de votre activité de préférence et votre langue. Vous aurez l'occasion de les choisir, mais je voudrais vous expliquer en quoi consistent ces groupes. On va nous focaliser sur deux activités. Photo Voice, qui est une activité de photographie. Et la deuxième est Q-Métodologie, qui est une activité de tri basée sur les cartes. Photo Voice est une activité de photographie participative qui autonomise nous de nos voies. Et là, les gens créent des images pour parler plus de ces images. On utilise ces approches avec les membres de notre staff qui ont déjà une compréhension fondamentale. On va nous centrer sur l'interprétation des données. Et vous aurez... Et la deuxième approche s'appelle Q-Métodologie. C'est aussi une activité participative où les participants vont faire les tri de plusieurs cartes. Normalement, on les fait physiquement ou vous avez une carte imprimée. C'est dans un format Google. C'est un peu différent, mais vous aurez une idée de comment ça fonctionne. Une dernière chose. Normalement, on peut classer les cartes. Dans un autre, dans la méthodologie Q, c'est un peu plus compliqué parce que c'est une configuration de pyramides. Ça nous permet d'utiliser des différents types d'archétypes ou personnes, personas. C'est une manière de faire développer des personnes qu'on pourra appliquer aux différents types d'intervention. Très bien. Donc, maintenant, c'est le moment de décider si vous voulez faire une activité de photo voice ou de classement Q. Dans un moment, on va se diviser dans les sous-salles. Quand vous serez dans les sous-salles, on partagera un formulaire Google où vous pourrez participer. Assurez-vous d'être près de votre... All right, everyone. Welcome back. I'd love to just hear a thumbs up, thumbs down. Bienvenue. Dites-moi, les pouces en haut, les pouces en bas, avec un emoji, est-ce que vous avez eu le temps de finir l'exercice? Pour notre groupe, c'est un peu coupé vers la fin. Pendant la dernière partie, on était sur le point de faire quelques points. Pas de soucis. C'est bon. Et dans le groupe français, on a eu cinq réponses de neuf participants qui auraient pu répondre. Bien. Très bien. OK. Et dans le groupe photo en français, on a eu une bonne discussion autour des photos et leur signifiance et leur importance pour le genre et l'inclusion. Très bien. Je voudrais souligner que dans notre équipe, on a eu une excellente conversation sur les différentes manières dont on peut se servir des cues sortes. On a eu des résultats très intéressants qui en sont émergés. Et maintenant, on a sept réponses de neuf participants. Bon. On a eu quelques réponses assez bonnes pour PhotoVoice. Je pense que je vais demander à partager quelques-uns des commentaires pour que les participants puissent voir que pour certaines de ces photos, il y a eu une certaine polarisation. Il y a eu de différentes interprétations. On n'a pas pu les expliquer, mais il serait merveilleux de pouvoir les partager pour que les gens les voient par la suite. Excellent idée. Je pense qu'on en a parlé dans notre groupe, ces activités, on les présente comme étant des méthodologies. Mais aujourd'hui, on a fait une activité au sein d'une méthodologie plus large. On a fait une activité qu'ils sortent et une activité photo et ces activités peuvent être des activités brise-glace dans des ateliers. C'est une manière de faire en sorte que les gens parlent de différentes choses. N'hésitez pas à les décortiquer et de les essayer de différentes manières. Les photos, l'opportunité d'interprétation des photos, on donne des photos aux gens au lieu de les demander de créer des photos. C'est une manière de lancer la conversation, quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé dans nos groupes. Photo Voice peut être menée à bien de manière distancielle et numériquement. C'est très bien. Et on peut l'échelonner au cours de plusieurs mois. Comme j'ai signalé, il fonctionne mieux avec des participants ayant un certain niveau de l'électrisme numérique. On a vu dans le secteur WASH que dans certains cas, demander à des femmes rurales à participer dans cette activité, leur causer du stress. Travailler avec des activités qui déjà participent à l'apprentissage par smartphone ou qui participent à un projet de formation du staff avec des individus qui ont un smartphone pour leur travail. C'est une bonne manière de comprendre les choses de différents angles. Les photos, c'est quelque chose de très lié aux gens qui prennent les photos. C'est très souvent les hommes. Trouver des manières d'inclure des femmes et des membres de la communauté marginalisée dans la création des photos nous assure qu'on voit leur perspective de manière très physique. physique, on génère aussi des histoires comme partie de ce processus et ces histoires peuvent être utilisées pour les plaidoyer. C'est important dans les photos de créer des pans entre ces images pour faire du plaidoyer. Et quelques-unes des photos les plus abstraites peuvent être les plus importantes pour comprendre les résultats d'égalité des genres. On a vu une toilette dans les pluies, ce qui nous a amené à penser la sécurité pour l'utilisation des lettres d'une manière totalement différente. Ces images peuvent ouvrir une manière totalement nouvelle de voir les choses. Et c'est aussi l'importance des questions éthiques. Photo Voice exige une permission éthique des participants qui ont été les créateurs des photos, de toutes les personnes qui apparaissent aux photos et les participants lorsqu'ils partagent leurs images et doivent expliquer comment ils veulent que les images soient utilisées. En plus, la rédaction dans la photographie peut être très coloniale quand on pense à capter, prendre ou tirer, on pourrait parler de créer des images et essayer d'éviter ce vocabulaire du style militaire qui est très commun dans la photographie. En que sorte, juste pour les réitérer, on peut l'utiliser de façon distanciel numérique, on peut classer les aspects selon leur importance. Il y a un logiciel qu'on pourra partager pour appuyer l'analyse de ces données, mais comme vous avez vu, vous pouvez utiliser des outils gratuits comme des données. Google Formulaires ou des photos physiques imprimées. Alors, les cartes devraient être choisies exprès. Très bien. OK. On va ouvrir une séance de questions-réponses. On va s'assurer de vous envoyer les quatre formulaires dans les différentes langues pour toutes les activités à tous les groupes. Et tout le matériel est disponible sur le site Web Qualkit. Quelqu'un pourrait écrire le site Web Qualkit sur le chat pour nous assurer que tout le monde y ait accès. Les neuf approches, les 16 techniques et outils différents de Web Nair jusqu'à comment créer des bonnes perspectives à partir de vos données, il y a d'excellents outils. La visualisation des données, des vidéos, il y a plusieurs aspects, il y a beaucoup à explorer. D'autres questions? Est-ce qu'on a des questions de notre équipe de facilitation? Merci, Jess. Je voudrais signaler sur la dernière diapositive pour QSA que les outils en ligne et d'office peuvent aider à créer des personnages. C'est quoi exactement les personnages? C'est un groupe de comment différentes personnes ont répondu. Ça dépend de vos entrants. Mais si vous voulez avoir cinq groupes différents de personnes, ça va grouper les réponses qui ont répondu de cette manière. Et puis, vous utilisez vos données d'observation qualitative pour donner plus de poids à chaque groupe et mieux les comprendre. Vous ajoutez une image, pas d'une personne réelle. Est-ce que vous pourriez décrire cette personne autour de son âge? Est-ce que vous savez à partir de la qualité des données que vous avez recueillies? Est-ce que vous pourriez explorer une partie des conversations qu'on a eues dans notre groupe sur comment on peut s'en servir pour voir les différentes suppositions entre les staffs de haut rang et les participants? Pour voir des façons de réconcevoir ou de retravailler avec les staffs? Vous l'avez dit. Une des choses, c'est qu'on vient avec ces suppositions qu'on est tous à la même page. Et dans notre propre QSort, il y a eu des différences de réponse à ces différentes questions. On ne va pas essayer d'enlever des gens. Ce n'est pas notre but. C'est pour ça qu'il faut les voir, pour les agréger. Et on peut voir où se trouvent les différences. Et ces différences peuvent nous aider à mieux focaliser la formation. Et on peut mieux comprendre les différences entre des membres de la communauté. Julia, vous voulez y ajouter quelque chose? Juste que c'est vraiment pertinent lorsque on ventile par l'âge et le sexe. Si vous voulez travailler avec les jeunes gens, les adolescents hommes, les adolescents femmes, et les différents actifs dont ils ont besoin à des différentes étapes de leur vie. Et vous faites le même exercice avec les staffs et les jeunes qui vont participer au programme et voir où ces catégories se chevauchent ou pas. Très souvent, on voit que les adolescents voient la nécessité d'un actif plus clairement que votre staff. Et votre staff y est passé à différents moments de leur vie. Mais c'est une excellente manière de vérifier la conception. Merci, Julie. Vous avez tout à fait raison. Et en plus, juste pour signaler, on veut s'assurer, surtout avec l'activité QSort. On ne veut pas souligner personne individuellement. On ne veut pas leur signaler du doigt, mais juste nous focaliser sur la création des compréhensions de plus haut niveau. On nous a parlé du langage du site. Malheureusement, avec le financement qu'on a eu, ce n'est malheureusement qu'en anglais pour l'instant. Mais il faut y réfléchir. Mais s'il y a des activités spécifiques, vous êtes, on vous demande de nous le faire savoir. Oui, Nicole, on peut trouver plusieurs ressources avec les digestes dans d'autres langues. Et on peut vous aider avec du support en français, du soutien en français, selon les besoins. Il y a une question sur à quoi s'attendre à partir de ces liens. On veut que vous en soyez conscient. Australian Aid et USA ne partagent toujours pas les ressources. L'idée, c'est d'apprendre à travers les plateformes et voir ce que les autres organisations font. Il y a un commentaire de vouloir se familiariser davantage avec les outils. Merci de cette excellente introduction. Peut-être qu'on veut parler de comment on va nous y prendre à l'avenir. Oui, merci à Jess et Gaïa pour avoir organisé ce webinaire avec nous. Comme Jess a évoqué, c'est une introduction à cet outil. Si vous avez une activité de résilience en sécurité alimentaire financée par USA, vous pouvez remplir ce formulaire et on va choisir quelques partenaires pour avoir un soutien un à un. Comme Jess a mentionné, ça doit être une ressource indépendante auxquelles vous pouvez accéder. Si vous n'êtes pas un partenaire de résilience en sécurité alimentaire, je vous encourage à y accéder. Pro-Watch peut vous donner plus de souciens. Jess a beaucoup d'expérience et de connaissance de cette technique. On est vraiment ravis de travailler avec vous là-dessus. Avant de clôturer, je voudrais demander à Suzanne de lancer une dernière enquête parce qu'on voudrait avoir vos impressions. Quel des thèmes suivants, est-ce que cette séance vous a aidé? Les bases de l'égalité du genre et de l'inclusion dans le secteur WASH, les bases de la recherche qualitative, pourquoi et comment le genre, l'inclusion et la recherche là-dessus peuvent être transformatrices, les outils pour renforcer la recherche qualitative, les outils pour rendre plus transformatrice la recherche qualitative en matière de genre ou aucune de ces options? À nouveau, la question, c'est lesquelles, s'il y en a une, lesquelles des questions suivantes, selon vous, votre connaissance de ces thèmes a été approfondie par ces séances. Donc, j'apprécie vraiment la participation de tout le monde aujourd'hui. et en voyant l'enquête, je vois que beaucoup de personnes ont trouvé cette ressource dans ce webinaire très utile pour apprendre plus sur les outils, pour renforcer la recherche qualitative, pour que la recherche qualitative soit plus transformatrice. et suivez-nous pour avoir plus d'informations sur ce thème. Je suis ravi de voir tout le monde aujourd'hui. Julia, je vous passe la parole au cas où vous auriez quelques mots de conclusion. Je voudrais remercier tout le monde de sa participation très active, votre participation dans ces espaces, approfondir leurs connaissances. Ces outils peuvent nous pousser vers la transformation et j'apprécie la reconfiguration de ça en utilisant le WASH pour transformer les genres. On a inclus dans le chat le lien au réseau. Si vous voulez vous mettre en rapport avec Gaïa ou ProWASH, on va vous envoyer également l'enregistrement de ce webinaire ainsi que les diapos. Et on va vous l'envoyer au courriel à l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes enregistré, vous vous êtes inscrit. Et on va vous mettre en place.